Après l'arrêt du Mad Mag en 2015, à l'antenne de NRJ12 durant 4 ans, Mathieu Delormeau a rejoint la bande des chroniqueurs de Touche Pas à mon poste la même année. Une arrivée qui n'est pas passée inaperçue et a beaucoup fait jaser. Au fil des années, il est devenu un personnage incontournable de l'émission de C8, autant adulé que détesté. De septembre 2018 à mars 2020, Mathieu Delormeau est aux commandes TPMP People chaque vendredi, jusqu'à ce qu'il quitte le talk show à la fin de la saison. Il fait finalement son retour à la rentrée 2021 et restera donc en poste pendant 4 ans. Arobase C8 car ce vendredi 12 mai, Mathieu Delormeau a annoncé qu'on ne le reverrait plus en tant que chroniqueur de Touche Pas à mon poste. L'animateur a également précisé qu'il ne présenterait plus TPMP People, après sept années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People, a-t-il informé sur son compte Twitter, avant de s'adresser aux téléspectateurs et de remercier tous ses anciens collaborateurs. Les téléspectateurs réagissent l'annonce a suscité de nombreuses réactions parmi les internautes. Si certains se sont réjouis de la nouvelle, ils étaient toutefois nombreux à regretter la décision de Mathieu Delormeau, bien que résigné. On peut ainsi lire sous son tweet, c'est vraiment dommage. Bonne chance. Ou encore, oh non, trop triste c'était trop bien le samedi soir. Oh quel dommage, tes interventions vont me manquer. D'autres tweetos ont fait savoir qu'ils n'étaient pas vraiment surpris de cette fin de collaboration, déçus mais pas étonnés. J'étais rarement en accord avec tes avis sur différents sujets, mais par ta présence, ton duo avec Cyril, tu apportais un plus à l'émission, a reconnu une utilisatrice du réseau, tandis qu'un autre s'est également montré bienveillant. Merci de nous informer, on se posait des questions, tu nous manquais de trop. Effectivement, on voyait que ces derniers temps tu étais triste ou n'est pas à l'aise. Marc-Olivier Fogiel, son ami de longue date, a également réagi à la nouvelle. Le directeur général de BFM TV, qui l'a fait débuter en tant que stagiaire sur France 3, a salué le courage de son ancien poulain, Good luck Mathieu. Tu as déjà eu plusieurs vies professionnelles. Je suis sûr que la prochaine sera encore plus étonnante. C'est courageux de quitter le confort. Lui a-t-il écrit. Une délicate attention qui devrait aller droit au cœur de Mathieu Delormeau et le motiver à rebondir. Mathieu Delormeau de retour à la télé ? Cela faisait quelques semaines que celui qui serait à l'origine de l'éviction du Gomanos de TPMP People n'apparaissait plus que de façon épisodique dans TPMP. Des rumeurs de mésentente avec Cyril Hanouna ont alors commencé à circuler, ce que les deux intéressés ont officiellement démenti. Alors, selon vous, Mathieu Delormeau, qui a laissé entendre qu'il pourrait travailler sur un nouveau projet, sera-t-il prochainement à la tête d'une nouvelle émission ? À moins qu'on ne le retrouve dans un tout autre domaine ? Restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada